Salut les bichons et salut ma Jeannette ! Salut mon Dédé et salut les bichonnes ! Alors mon Dédé, on va parler de quoi aujourd'hui dans cette nouvelle pause café ? Eh bien ma Jeannette, ce sera une pause café matériaux puisqu'on va parler du nouvel enduit de chez Semain ! Ça c'est cool, mais une vidéo sur un enduit, ça va être vite fait, non ? T'inquiète pas ma Jeannette, tu connais Lolo, il va aussi nous montrer une super technique pour faire des bandes à joints placo sans galérer ! Ça mon Dédé, c'est cool ! On va découvrir un produit au top et en plus une technique d'application ! J'ai hâte de voir ça car perso je suis nul en bandes à joints ! Allez maintenant un petit café et c'est parti ! Yeah ! Salut les bichons, c'est Laurent Jaquet pour LGVS et bienvenue dans cette nouvelle pause café matériaux où aujourd'hui on va parler du nouvel enduit de chez Semain ! Et je vais vous montrer une petite technique pour faire des bandes à joints inratables ! Alors j'avais déjà parlé d'une petite innovation de chez Semain à travers une vidéo de présentation type pause café ! Je vous mettrai un lien en haut à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus ! Il s'agissait du rebouche-trou, c'était une petite innovation que j'avais trouvé bien sympa qui pouvait s'adresser aussi bien en particulier aux pros ! Et j'ai eu la chance que dire un privilège que Semain m'appelle il y a environ deux mois pour me dire Laurent on lance un nouvel enduit et si tu veux on t'envoie les premiers sacs sortis de l'usine ! Donc j'ai reçu un petit paquet avec quelques sacs, un petit peu de bande à joints qui est là en dessous, je vous la montrerai tout à l'heure, et ils m'ont dit bah écoute comme d'habitude tu l'attestes, tu l'essayes, si tu as envie d'en parler t'en parles, si tu n'as pas envie on ne sera pas fâchés ! Le Semain CE 78 ! Alors tu ne m'en veux pas le sac est ouvert, pourquoi ? Et bien parce que d'abord dans un souci de ne pas gaspiller, je n'avais pas envie d'en ouvrir un neuf, et puis j'en ai déjà essayé trois sacs entiers sur un chantier, ça va bien ! Alors cet enduit et bien qu'est-ce qu'il a de particulier ? D'abord c'est Semain qui le fabrique, donc boîte française, ça je t'en ai déjà parlé ! Il a trois trucs en particulier, d'abord c'est un enduit-colle, donc c'est-à-dire qu'avec cet enduit, bah oui tu es sage, donc c'est-à-dire qu'avec cet enduit tu vas pouvoir faire aussi bien de la bande à joint que du petit ratissage, etc. Un peu de finition, ça c'est plutôt pas mal ! La deuxième particularité qu'il a, comme tu auras pu le remarquer dessus, c'est marqué 180 ! 180 ans, ça je pense que tu as compris, mais surtout 180 minutes ! Et ça c'est plutôt cool quand tu fais de la bande à joint, d'autant plus que les bandes à joint normalement se font en trois passes, je t'en parle tout de suite après, mais c'est toujours assez laborieux et bien de poireauter une journée ou huit heures ou dix heures entre chaque passe, ça c'est un peu relou. Alors en étant super honnête, en fonction du temps de la météo, de l'hygrométrie, etc. J'avais des temps de séchage qui avoisinait entre 2h40, donc ce qui est plutôt positif, et 3h20. Mais en règle générale, aux alentours des trois heures, l'enduit est sec et est prêt à être redoublé, et ça du coup ça tient ses promesses. Le dernier point plutôt pas mal, c'est que ce sont des sacs de 20 kg. Et oui, parce qu'ils ont utilisé un petit peu toutes les nouvelles formulations qu'on a déjà vu arriver depuis quelques années chez les vendeurs et fabricants de colle à carrelage. Tu sais, ils te font des sacs plus petits, mais avec des technologies qui ont plus ou moins le même rendement. Moi je te dis, celui-ci c'est mon quatrième, j'en ai déjà passé trois. J'ai pu à peu près constater ça, c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression de faire moins d'enduit avec ce sac de 20 kg qu'avec un sac standard en 25 ou en 30. Voilà, alors après, peut-être que si j'en faisais tous les jours, je me dirais, tiens, je fais peut-être deux bandes de moins, mais en tout cas, moi je n'ai pas remarqué de changement majeur, donc finalement ça tient pas mal ses promesses. J'ai décidé de t'en parler, mais tu vois, la présentation de l'enduit, finalement, elle s'arrête quasiment là, dans ces nouveaux formats de pause café. J'essaye un petit peu à chaque fois de vous faire découvrir des trucs cools, mais de les mettre en œuvre et de vous faire des petites démonstrations. Donc là, t'imagines bien qu'on ne va pas retaper tous les enduits de la baraque, parce que d'abord, je n'ai pas accès à foutre, tu ne m'en veux pas. Et puis ensuite, parce que j'ai presque déjà tout fait, bande de foufou. Donc on va faire ces deux bandes ici, et puis je vais te montrer deux, trois petites techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas te montrer ici une technique de pro. Je ne vais pas te dire que je suis le meilleur dans les bandes à joints, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas. Et bien évidemment, je ne veux pas avoir la prétention d'apprendre à un professionnel, ou à un expert, ou à un super bricoleur qui taquine déjà à mort les bandes à joints. Je vais simplement te montrer une technique que j'estime plus ou moins inratable si tu la mets en œuvre. En sachant que comme toutes les techniques de bâtiment, de construction, d'artisanat, la meilleure école, c'est l'expérience, mon petit lapin. Et oui, c'est en forgeon qu'on devient forgeron. Tu la connaissais celle-là, je suis sûr. Donc cette vidéo, elle va surtout être destinée à toi si tu n'aimes pas trop les bandes à joints, ou toi si tu en as à faire chez toi, ou toi si tu es pro, si tu fais tout plein de choses. Je vais te montrer ma technique pour faire des bandes à joints en trois passes. La première passe, ce sera la passe de collage de la bande. La deuxième passe, ce sera la passe de chargement, chargement, doublage, bref, deuxième passe. Et la troisième passe, on fera ça un petit peu plus large et on essaiera peut-être même de ratisser un petit peu, parce que moi j'aime bien ratisser. Et puis ça c'est génial parce qu'avec cet enduit, on va quasiment pouvoir faire les trois passes dans la même journée. Alors peut-être pas, tu m'en voudras, je ferai peut-être une coupure et je reprendrai demain ou ce soir très tard. Parce que là on est déjà au milieu d'après-midi, tu vois ce que je veux dire. Donc vu que je n'ai pas envie de me coucher à trois heures du mat', on va faire ça peut-être en deux étapes, mais tu auras compris le principe. En sachant que moi la rapidité de cet enduit, je la kiffe pourquoi ? Parce qu'en plus j'ai l'habitude vraiment de bosser souvent dans des petits espaces, c'est-à-dire dans des salles de bain, dans des cuisines, etc. Et justement, il y a toujours 3-4 bandes à joints et on n'en a jamais 300 mètres de long. Et là pour ça, c'est bien parce que tu n'es pas obligé d'attendre, de perdre un jour à chaque fois, à galérer. Et du coup la rapidité de cet enduit, moi elle m'a plutôt séduit. Bah oui, t'es un gentil enduit. Pour faire des bandes à joints de manière cool et ludique, il va te falloir plusieurs choses. D'abord, il va te falloir ce super enduit. Donc là, moi le sac il a entamé, mais t'as bien compris que j'en étais content. C'est 78 de chez Semain. Il va te falloir un seau d'eau pour mettre dans l'enduit, ça marche mieux. Et puis pour nettoyer ton malaxeur. A cette occasion, il va te falloir un malaxeur. Alors là, on va faire une toute petite quantité d'enduit, t'en aurais même pas besoin. En fait, si tu as une petite tige mélangeuse, tu peux mettre ça au bout d'une perceuse ou machin, ça va très bien. D'habitude, c'est ce que je fais quand j'ai des petites quantités. Mais là, vu qu'en ce moment, je fais pas mal de chantier à l'extérieur, eh bien mon matos, il est à l'extérieur. Donc, j'avais pas ça à la maison. Donc, j'ai sorti mon malaxeur. Il va te falloir des couteaux à enduire ou spatules de peintre ou couteaux américains ou machin. Donc, j'en existe 150 sortes. Tu regardes, tu te renseignes. Si ça t'intéresse, je te ferai une petite pause café ou une petite vidéo sur toutes les différentes spatules que j'utilise. Donc moi, je te conseille une petite, donc 8-10 cm. Et puis une un peu plus grosse, tu vois, qui fait à peu près le double. Tu vois, voilà, celle-ci, elle doit faire 18 par là. Ok ? Tu vas pouvoir utiliser aussi le magnifique moule à gâteau de ta femme. De toute façon, elle foire toujours ses gâteaux yaourts. Donc, autant le piquer. Non, je rigole, je vais pas foutre la merde dans les familles. Ça, c'est un truc un peu spécial. Je te mettrai peut-être un lien dans la description. C'est Pascal, il utilise pas mal ça. Et moi aussi, finalement, surtout quand tu passes tes premières passes. Parce qu'en fait, ça t'évite d'avoir les deux spatules. Donc, en gros, tu vas prendre l'enduit dans ton seau. Tu vas charger ça. Et quand tu montes à ton escabeau ou quand tu es un peu plus mobile sur le chantier, tu vois, ça fait office de réserve et de spatules. Il va te falloir aussi de la bande à joint. Alors, celle-ci, c'est de la bande à joint papier que Semain m'a envoyé parce qu'ils font aussi des superbes bandes à joint. Et je t'avouerai que franchement, j'en suis bien content. C'est de la bonne bande à joint. Il va te falloir aussi un seau vide. Alors, moi, j'utilise toujours ces seaux un peu souples que j'aime bien. Tu sais, c'est les seaux des fois avec lesquels je fais de la colle à carrelage, etc. Parce que tu peux brasser ça en bas dans la cour. Et après, tu prends ça, hop, et tu y montes. Donc, ça va plutôt pas mal. Quand tu fais de l'enduit placo, de l'enduit de ratissage, de l'enduit de finition, il faut quand même que ton seau soit propre. Alors là, il a des traces, mais t'inquiète, je l'ai nettoyé. J'ai mis un coup d'éponge, un coup de chiffon. Il est propre. Parce que sinon, toute la merde qu'il y a dans le seau, ça va se retrouver dans l'enduit. Pour brasser ça, pour préparer ton mélange, d'abord, il ne va pas falloir que tu en fasses trop d'un coup. Parce que sinon, d'abord, il va être gaspillé. Ce serait ballot. Et puis, il vaut mieux y aller coulots. Moi, je mets toujours un peu d'eau avant. Tu vois, là, j'ai mis 2-3 cm de flotte. Ensuite, tu prends ton enduit et tu vas le verser, le saupoudrer un petit peu, sans en foutre trop de partout. Tu ne vas pas trop en mettre. Il vaut mieux en mettre un petit peu si il en manque. Voilà. Je précise que tu as vu, je n'en ai pas mis de partout et que j'ai mis un petit drap. Ne fais pas le cochon. Ça, c'est le top. Quand tu vas chez les mamies, des fois, ou tu demandes si elle n'a pas des vieux draps coton, c'est impec. Et tu as vu, quand tu l'ouvres, le sac, là, je ne te l'ai pas ouvert vu qu'il était déjà ouvert. Mais en fait, il s'ouvre vachement bien de telle manière à ce que tu as un petit bec verseur in-in-nou-né. Tu prends ton malaxeur. Et tiens. Alors, pour faire des bandes à joints inratables, la consistance de l'enduit, elle est primordiale. Et cette consistance, elle est très simple. Les premières couches, ça doit être un peu plus épais. Et les plus tu t'éloignes, plus tu t'approches deuxième, troisième couche, plus ça doit être fluide. Donc, ça veut dire que tu vas ajuster la quantité d'eau et de poudre, etc., que tu incorpores dans ton mélange afin d'obtenir la consistance voulue. Ça, j'y nettoierai après. Donc là, mon enduit, il est bien. Ce qui est très important, c'est de bien racler les côtés pour que tout soit bien mélangé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des restes de poudre, etc. Normalement, si tu respectes cette technique, tu n'auras pas trop de grumeaux. Après, si des fois il y en a, tu rebrasses un petit peu. En sachant que tu vois la consistance pour la technique que je te montre aujourd'hui, qui est une technique de bandage en ratable, tu vois, voilà. Là, il n'y a rien qui coule. D'abord, ça va te permettre de ne pas faire le gros cochon quand tu bosses, parce que tu vois, même si je bouge ma truc, ça ne me part pas dans les dents. Et ensuite, tu verras que ça va aller super bien. Donc, tu vois, je mets ma spatule, elle tient toute seule. Ça, ça va être vraiment pour la première couche. Pour les couches d'après, tu verras qu'il faut que ce soit plus fluide. La première étape, ça va être de préparer ta bande. Donc, tu essayes de la couper un petit peu propre, voilà, tu vois, pas qu'elle soit toute défoncée. En sachant que ça ne sert à rien qu'elle touche vraiment le plafond. Si elle est même à un ou deux centimètres, ce n'est pas grave. Et pareil pour le bas. Si tu ne veux pas galérer à monter sur un escabeau ou à prendre ton maître à chaque fois pour couper les trucs, il y a une technique qui est tout simple. Tu vois, les bandes, elles sont toujours pré-pliées. Tu vois, hop, là, je la plie. D'accord ? La première chose à savoir, c'est que le côté comme ça qui ressort doit être du côté de l'enduit. Donc ça, ça doit être le côté face à toi. La deuxième chose, pour prendre ta mesure, tu vas plier ta bande sur, allez, on va dire, un mètre. D'accord ? Et le fait de l'avoir plié, ta bande, ça la rigidifie. Et comme ça, tu vois, tu vas pouvoir l'emmener quasiment jusqu'au plafond. Hop ! Et prendre la cote nécessaire à tes besoins. Voilà ! Une fois que tu as fait une bande, tu n'es même pas obligé de refaire le système pour la deuxième. Il suffit de les ajuster et de les dérouler. Alors, il n'y a besoin de rien. Il faut que la bande, elle reste sèche comme ça. Surtout, ne les trempez pas dans l'eau, ne les humidifiez pas, rien. Là, la bande, elle est nickel. Elle est prête à être posée. Ce que je te conseille, tu ranges ton rouleau, tu le mets à coin de manière à ce qu'il ne reste pas en bord et que tu ne balances pas de l'enduit dessus. Donc maintenant, on a vu qu'on avait nos deux bandes. Donc, je suis prêt à démarrer ma bande. Tu pourras constater que j'ai chargé ma petite boîte avec de l'enduit. Et tu vois, l'enduit que je te parle, c'est comme une chantilly bien réussie. Tu vas en prendre un petit peu sur ta spatule et tu vas te mettre sur la bande de joint. Et tu vas simplement charger comme ça. Alors, quand tu vois faire les vrais pros, eux, tu vois, ils vont plutôt tirer. Ils ont raison, etc. Ils ont l'habitude, ils ont le coup de main. Moi, ici, ce que je te montre, c'est une technique pour en faire des un rat-tapes sans te prendre la tête. Tu as vu l'avantage d'avoir un enduit un petit peu plus épais, au moins pour les premières. C'est que là, pour l'instant, même si j'ai l'habitude, je n'en ai encore pas mis une goutte par terre. Une fois que tu as fait à peu près un mètre ou que, comme moi, tu as besoin de descendre de l'escabeau, avant, tu vas prendre ta spatule et tu vois, tu mets un doigt comme ça de chaque côté. Et tu vas venir lisser, mais lisser sans trop appuyer parce qu'il faut quand même qu'il reste vraiment de la matière dessous pour que ça colle. Voilà, si tu vois qu'il y a un petit manque, tu en remets. Ok, et tu ne lisses pas plus que ça, tu laisses comme ça. Si tu fais ça, si tu prends ton temps, tu n'en mettras pas de partout et en plus, tu vas faire du bon boulot. Et tu vas arriver à les faire et à les réussir sans problème. Il y a une règle d'or indispensable quand tu fais de l'enduit, tout ce qui tombe par terre reste par terre. Alors ne fais pas ton radin. S'il y en a un plot qui tombe par terre, c'est tant pis, laisse-le par terre. Parce que si tu le récupères et que tu le balances au mur, tu vas balancer avec toute la merde que Stade enduit aura récupéré en tombant. Hop ! À partir de là, j'ai préparé mon enduit et j'ai chargé mon collage pour pouvoir venir appliquer la bande. Comme je te l'avais dit, quand tu plies la bande, il y a toujours un côté pré-plié. Le côté où ça se plie, comme ça, on va dire le côté mâle, vient toujours s'insérer dans l'enduit. Alors la galère de la bande, on la connaît tous, c'est la même pour tout le monde. C'est que souvent, elle va faire des bulles, elle va mal coller, etc. C'est pour ça que c'est très important de commencer. Tu vois, tu vas passer ton doigt au milieu, plus ou moins, de la bande. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre avec tes deux doigts, tu vois, en n'appuyant pas trop, il n'y a pas besoin de défoncer le truc. Mais ça, ça va vraiment la faire coller dans ce que tu viens de mettre. Et tu vas faire ça jusqu'en bas. Voilà. Tu constateras que là, la bande, à aucun moment, elle est pliée, elle est vrillée, elle est tournée, etc. Et là, j'ai vraiment fait un cas d'école, ça va vraiment très bien. Et à partir de là, tu vas reprendre la technique, c'est-à-dire que tu vas mettre ta spatule et tu vois, il faut que tu aies un doigt de chaque côté pour appuyer, mais pas trop. Et tu vas partir du milieu de la bande et tu vas venir tirer. Et ensuite, tu vas faire l'autre côté. OK. Tu essuies le surplus et tu continues. Tu essuies le surplus et ainsi de suite. Je me mets sur le côté, j'écrase mes pas trop et je vais jusqu'en bas. À ce moment-là, les bichons, ma bande, elle est parfaitement collée. Il n'y a plus besoin d'y retoucher jusqu'à la deuxième passe. Tu as vu ce que je t'ai montré ? C'est très, très simple. Mais la réussite, c'est de bien appuyer sur ta bande au début, de bien ensuite passer ta spatule, de faire ton enduit assez épais. Tu le passes comme ça, tu le passes comme ça et tu verras, ça va nickel. Tu n'auras plus une seule bulle. La chose très importante si tu as été observateur, c'est que j'ai toujours été dans le même sens. À aucun moment, je m'arrête et je repars dans l'autre sens. Cette action, ça aurait pour conséquence éventuelle de venir replier la bande et donc du coup, de me la refouter un peu en travers, ce qui m'obligerait à la redécoller, à me faire chier, etc. Une bande, moins tu la touches, moins tu la plies, etc., mieux c'est. Très important aussi, je ne vous en ai pas parlé parce que là, c'est simplement pour te donner une technique irratable, mais c'est quand même de bien ajuster tes plaques. Il ne faut pas que tu aies vraiment trop d'écart. Alors, on fait la deuxième selon la même technique. Ah, elle n'est pas vraiment droite, tu vois, ça, ça peut arriver. C'est pas grave, ça fait bien. Ok les bichons, le collage de nos deux bandes est fini. Je vais simplement vous montrer comment je fais pour les vis. Au milieu, on a toujours des vis intermédiaires, tu vois, comme tu peux voir. Moi, je n'aime pas trop faire des bandes comme ça. Il y en a qui font ça, mais je n'aime pas trop parce qu'après, vraiment, quand tu ratisses et quand tu veux faire une jolie finition, etc., eh bien, tu as toujours, après, quand tu passes un peu des lampes rasantes ou tu as toujours l'impression d'avoir des petites bosses. Donc, moi, ce que je fais, je fais exactement le même principe. Donc, je vais descendre tout le long comme s'il y avait une bande à joint. Je vais boucher mes vis à mesure et après, voilà. Et comme ça, du coup, au lieu d'avoir des surépaisseurs ponctuelles, eh bien, j'aurai une bande comme si c'était une bande à joint normale. Pendant que j'essuie, on va faire en deux-deux celle qui est en dessous de la cheminée. Alors là, tu vois, tu te débrouilles pour que ça se chevauche pas trop, trop. Tu vois, ma bande, elle va démarrer à peu près contre mon autre bande et elle va finir, ouais, à peu près à un centimètre avant. Ça va être pas trop mal. Moi, je préfère faire comme ça parce qu'après, plus tu fais de surépaisseur et plus tu vas pleurer au ponçage. Et là, on va faire le même système. Ce qu'il faut surtout, c'est laisser de l'enduit pour cette première couche. Les trois quarts du temps, les bandes, elles bullent. Elles font des bulles parce qu'il n'y a pas assez d'enduit derrière. Elles ne sont pas assez collées et vous raclez trop. Donc, tu vois, là, je racle pour enlever quand même la surépaisseur, mais je racle pas trop. Il en reste peut-être, allez, on va dire, six dixièmes ou un millimètre entre... Peut-être pas un millimètre, mais on va dire qu'il en reste, ouais, entre à peu près un demi-millimètre entre ma spatule et le placo. Là, je colle, je fais exactement le même procédé. Et hop, même procédé. J'essuie ma spatule à chaque fois. Je suis parti de là, je vais repartir de là. Et voilà. Là, ma bande, elle est collée. Si à ce moment-là, tu vois un petit défaut ou quoi que ce soit, un petit truc kirk, tu peux éventuellement essayer de remettre léger sans trop appuyer pour dire de casser la bosse, mais c'est tout. Il faut y laisser comme ça. Les bichons, à partir de là, la première passe, elle est finie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver trois heures après pour passer ensemble la deuxième passe. Et si tu remarques bien, regarde l'enduit. Il commence déjà à sécher. Ça fait dix minutes, un quart d'heure. Une merveille. Je vais aller nettoyer mes outils et on se retrouve après. Allez, à toutes. Bon, les bichons, nous revoilà à peu près deux heures quarante-cinq plus tard. Et on constate que nos bandes sont sèches. Alors, tu vas peut-être voir que les bandes sont nickels et qu'il y a quand même une coloration qui peut laisser à penser que ce n'est pas complètement sec, mais c'est sec au toucher. On n'a pas de souci. Et pour te confirmer un petit peu ce que je te dis, comme quoi la couleur n'est pas forcément un indicateur sur ce genre d'enduit, ici, là, derrière, tu as des bandes que j'ai faites la semaine dernière. Et tu constateras, voilà, que même sur une bande que j'ai faite la semaine dernière, on a une différence de coloration. Et pourtant, ces bandes sont bien évidemment parfaitement sèches. Voilà, je ne sais pas si tu y verras bien. Ça se voit pas mal ici, tu vois. Voilà. Il n'y a aucun souci. L'enduit est sec, du moins au toucher. Il n'est peut-être pas sec à cœur, mais ça fait deux heures quarante-cinq. Et en tout cas, c'est prêt à être redoublé. Entre-temps, j'ai repréparé de l'enduit, là, il y a 4-5 minutes avant de prendre la caméra. Et tu vois, je voulais simplement te montrer un petit peu la consistance de cette deuxième passe. Tu vois, ça n'a plus rien à voir avec la première passe. Tu vois, là, on a un enduit, donc tu vois, on n'a pas de grumeaux. On a un enduit qui est lisse, qui est soyeux, qui est nickel, qui est bien homogène, mais surtout, tu vois, qui est beaucoup plus fluide. Tu vois, là, tu vois, ma spatule, elle ne tiendrait presque pas toute seule. Tu vois, elle va avoir tendance à tomber. Et surtout, de toute façon, tu le vois. Là, tu vois bien la consistance de l'enduit. On n'est plus du tout sur la même chose. Mais c'est la consistance nécessaire que tu vas avoir besoin pour redoubler tes bandes. Pour passer la deuxième passe, on va avoir besoin de plusieurs choses. Moi, j'utilise toujours personnellement la petite spatule, donc une spatule de 80 à 100 millimètres. Et ensuite, il y a plusieurs écoles. Ça, c'est très compliqué de vous dire il faut telle ou telle chose. Pourquoi ? Parce que ça va entièrement dépendre de vous et de votre ressenti. Certains professionnels ou certains amateurs vont adorer se servir de ce genre de couteau américain. D'autres vont préférer redoubler avec ce genre de choses. D'autant plus que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un platoir. Mais c'est un platoir de charge. Parce que je ne sais pas si tu verras bien, mais en fait, il est légèrement incurvé. Ça veut dire que par exemple, tu vois, hop, ici, j'espère que tu verras bien. Mais en fait, il est légèrement bombé. Ce genre de choses, ça peut te faciliter la vie. Puisque le fait qu'il soit bombé, ça veut dire que quand tu vas le plaquer et que tu vas tirer, en fonction en gros de l'angle que tu vas lui donner, il va laisser une certaine épaisseur d'enduit sur le mur. Ça, ça peut être pas mal pour un gars qui débute. Et après, sinon, il y a les lames parfaites lisses que j'utilise tous les jours. Là, pour le coup, elles étaient sur mon chantier, mais j'avais pensé à les ramener pour vous les montrer. Je les adore. Alors, moi, je bosse à 90% avec ça. Je vais essayer de te montrer malgré tout avec ce genre de plateauir que tu peux trouver de partout. Même après, s'il n'est pas bombé, qu'il est plat, tu arriveras à t'en sortir. Ce sont des plateauirs qui vont bien prendre en main. Alors, pour cette deuxième passe, la technique, elle va consister à venir charger la bande de manière un petit peu plus large que la première passe. Donc, tu vois, la première passe, on était à peu près sur une largeur de spatule. Là, on va quasiment doubler. Donc, on va mettre au minimum une largeur de spatule de chaque côté de l'enduit. C'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, il y avait différentes techniques parce que, par exemple, un enduiseur professionnel, il va quasiment faire sa deuxième passe avec ce genre de spatule aussi parce que lui, il va avoir le parfait coup de main pour en mettre un petit peu. Personnellement, je fais des bandes depuis des années et j'arrive à peine à maîtriser ce genre de truc. C'est-à-dire que je galère plus qu'avec des choses comme ça. Voilà. Donc, vu que là, c'est une technique inratable, moi, je te conseille pour démarrer, pour ne pas t'en dégoûter et puis de toute façon, pour apprendre un petit peu à en faire, d'utiliser plutôt ce genre de platoir. Et donc, on va venir déposer de l'enduit au milieu et on va simplement monter ou descendre. Mais le but, ça va être de recharger. Donc, moi, ce que je te conseille toujours, c'est de mettre un petit peu d'enduit au centre de ta spatule. Et alors après, tu trouves ton coup de main. Tu vas venir après, à chaque fois, recentrer ton enduit. Alors, tu vois, avec ce genre de spatule, c'est ce que je te disais, ça amène quand même un confort parce que tu as moins de galère pour gérer l'épaisseur par rapport à un couteau plat. En fait, ce sont des outils qui nous demandent simplement un petit peu moins de maîtrise, quoi, qui vont s'adresser un petit peu plus au plus grand nombre parce qu'un enduiseur professionnel, il n'aura pas besoin de ce genre de spatule. Il va passer avec des couteaux plus traditionnels. Mais la différence entre un enduiseur professionnel et vous, c'est que lui, il a le coup de main. Donc là, c'est pareil. L'idéal, c'est de ne pas repasser 200 fois au même endroit. Là, pour moi, tu vois, mon premier mètre, à ce stade, on n'a pas besoin d'aller chercher plus large. La seule chose qu'il faut toujours prendre en compte et garder à l'esprit, c'est que cette passe, elle s'appelle la passe de charge. Cette passe, elle est vraiment destinée à venir charger la bande. L'important de recentrer l'enduit, ça va éviter qu'en le tirant, il vienne trop s'écarter sur les côtés et donc dépasser la spatule. On n'a pas besoin pour l'instant d'être forcément attentif à si l'enduit laisse des petits trous, des petites bulles puisqu'encore une fois, on n'est pas sur la passe de finition, on est simplement sur la passe de charge, la deuxième passe. Cette passe, sa seule vocation, c'est vraiment de venir remettre une épaisseur d'enduit sur la bande. Très important parce que c'est pareil, tous ceux qui ont fait des bandes en amateurs savent très bien que si cette passe, elle est mal faite, au moment du ponçage, vous allez, au moment du ponçage, surtout si vous le faites mécaniquement avec une girafe, une ponceuse, etc., vous allez avoir tendance à trop creuser et la bande va ressortir. Et donc, pour éviter que la bande ressorte, c'est important quand même d'avoir une quantité d'enduit suffisante par-dessus cette bande. Tu vois ici, on voit bien quand même que j'ai déposé une couche d'enduit qui est quand même conséquente. Et tu vois, ce qui est important, c'est qu'avec ce genre de spatule, quand je vais poser ma spatule, elle va me créer comme un dôme. Mon enduit, ça va me le bomber. Ça va mettre une surépaisseur au milieu, c'est ce qu'on cherche, mais ça va me bomber l'enduit de manière à ce que, ici sur les côtés et là sur les côtés, je sois quasiment à fleurs. Ça, c'est très, très important parce qu'après, quand on va poncer et quand on va peindre, en fait, ce qui va se voir surtout et attirer l'œil, c'est la surépaisseur. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de partir de zéro, de bomber l'enduit et hop, de le faire arriver à zéro. Je pense que tu auras remarqué également que comparé à la passe où j'ai collé ma bande, là, le sens, on s'en fout. Quand tu colles ta bande, c'est important de la coller toujours dans le même sens. Une fois qu'elle est collée, quand tu fais ta passe de charge, tu peux faire comme ça, comme ça, peu importe. Ici, on voit que là, on a un mini grumeau qui a fait une petite traînée. On voit là aussi qu'il y a un petit trou. On voit qu'à deux, trois endroits, il y a des petites bulles. Même si l'ensemble de l'enduit est quand même lisse et soyeux en majorité, on voit qu'on a deux, trois petits défauts. À ce stade, ce n'est pas important. On est loin de faire les finitions. Là, pour l'instant, on charge la bande. Alors, ce que je voulais te faire voir, c'est que j'ai volontairement plus appuyé cette bande que celle-ci. Tu le vois, celle-ci, elle est plus linéaire, elle est plus droite, elle est un petit peu plus jolie que celle-ci. En fait, là, j'ai laissé un minimum d'enduit, ce qui est bien dans un sens, mais ce qui va m'obliger, c'est juste pour te montrer un petit peu la différence, mais ce qui va m'obliger à augmenter un petit peu ma dernière passe de finition ratissage. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, j'aurais un petit peu moins besoin de poncer, mais il faudra que je sois plus vigilant parce qu'il y a des endroits, tu vois, là, on est quasiment, par exemple, je ne sais pas si tu vois bien, là, on est quasiment à la bande. Alors que cette bande, si tu veux, elle me pardonnera un petit peu plus de choses au ponçage. Alors que celle-ci, dès que je vais poncer, je vais trouver la bande. Tout ça pour vous expliquer que dans cette technique, on ne cherche pas forcément la beauté. On cherche que vous, vous réussissiez. Et moi, je vous conseille vraiment de faire plutôt ce genre de deuxième passe de charge, c'est-à-dire d'en laisser un petit peu plus, quitte à ce que ce soit un petit peu moins joli, vous pourrez y rattraper un petit peu au ponçage et après à votre troisième passe, parce que si vous essayez de faire quelque chose d'un petit peu plus pro tout de suite, après, c'est pareil, tout est une question d'expérience. En faisant ça, ça va être un peu plus joli, mais vous grillez un petit peu les étapes, c'est-à-dire qu'il faudra être vraiment vigilant sur le ponçage et la troisième couche. Il ne faut pas qu'on oublie de redoubler les vis. Je vais le faire en caméra off, et puis tu vois, j'ai mis aussi tout à l'heure une petite bande traversante. Donc, je vais faire ça, je vais arrêter la caméra, je vais faire ça en caméra off, et puis on se retrouve dans trois heures, si ce n'est pas trop tard de mon côté, pour faire la troisième passe finition, puis on fera un petit coin de ratissage pour que tu voyais un petit peu comment l'enduit réagisse. Et puis, si je n'ai pas le temps de le faire ce soir, on se retrouve tout de suite demain matin. Bon les bichons, on arrive à la troisième passe, qui va être la passe de finition et ratissage. Je n'ai pas pu la faire hier soir, parce que du coup, toute la petite famille est rentrée, et puis c'était trop tard. Donc, on revient devant notre enduit ce matin, il est parfaitement sèche. Comme je t'avais expliqué, il y a une différence de couleur, mais ça c'est lié à l'enduit, il est sec de chez sec. Et à cette étape, il y a deux solutions. Soit vous avez fait vraiment du super bon boulot, et à ce moment-là, vous pouvez redoubler la troisième passe de suite. Soit vous vous rendez compte, vous qui bricolez, qui essayez, qui testez des trucs, et bien que de temps en temps, il y a une petite surépaisseur, etc. À ce moment-là, avant de mettre la troisième passe, je vous conseille quand même, au moins dégrainer un petit peu les petites virgules. Alors, une petite virgule, c'est quoi ? Une petite virgule, c'est une surépaisseur. Tu vois, par exemple, comme ici. Je pense que tu verras bien. Tu vois, là, il y a une petite surépaisseur. Là, il y a une petite surépaisseur. Voilà. Il n'y en a pas énormément. Il y en a une petite ici, tu vois. Hop, voilà. Alors, pour égrainer ça, ce qui va super bien, c'est de prendre une petite éponge un petit peu grattante. Tu trouves ça de partout. Et là, on ne va pas ici faire un ponçage de finition. On va simplement casser un petit peu ces virgules pour pouvoir venir faire notre dernière passe un peu plus confortablement. Eh bien, si toi, tu te rends compte que tu as pas mal de surface, tu peux prendre ce qu'on appelle une ponceuse girafe ou alors tu peux prendre une petite ponceuse manuelle avec du grain pas trop fin, pas trop gros. Je pense du 120, ça va bien. Ça, ça doit être une éponge de 120. Et ça a pas mal. Moi, là, je vais le faire à la main parce qu'il y a vraiment deux, trois bricoles. Et c'est simplement pour casser un petit peu l'épaisseur. Il faut toujours avoir un geste circulaire de manière à pouvoir, en fait, estomper un petit peu la bosse. Une fois que tu as fait cette étape, on va dépoussière un petit coup. Alors, un petit coup de balai. Sinon, encore mieux aussi, si à proximité, tu as un aspirateur avec une petite brosse, c'est toujours mieux de mettre un petit coup d'aspirateur. Mais là, ça va aller. Ce que je te conseille aussi carrément, c'est de trouver ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu une microfibre. Et il faut l'humidifier légèrement. Donc, pas la tremper, l'humidifier. Donc, tu la mets dans l'eau. Tu les sors à bloc de chez bloc. C'est une microfibre. Donc, elle va capter un petit peu toutes les poussières. Alors, tu fous ça au-dessus du balai. Tu vois, il n'y en avait pas beaucoup parce que bon. Mais ça permet quand même de faire du meilleur boulot parce que plus tu vas capter de la poussière, au moins cette poussière, elle ne se retrouvera pas dans l'enduit. Et ton enduit, quand tu vas le mettre contre le mur, eh bien, il va mieux adhérer. Alors maintenant, on va refaire un petit peu d'enduit. Il ne va pas y en falloir trop. On va le faire un peu plus liquide que les premières fois. Toujours avec le même enduit. Et tu vas voir pour te montrer, quand on a des petites quantités, c'est un enduit qui se brasse aussi super bien à la main. Donc là, tu vois, on ne va même pas prendre le malaxeur. Et on va mélanger ça manuellement. Ok, les bichons, alors là, on est carrément bien. Et tu constateras que l'enduit, il est super lisse, super fluide. Tu vois, on n'a pas de grumeaux. Alors, il y en aura peut-être un ou deux qui vont se cacher. Mais ce ne sera pas dramatique. On pourra y rebrasser un petit peu à mesure. Et tu vois surtout, voilà, la consistance. Tu vois, là, c'est carrément, on est même encore plus fluide que la deuxième couche. D'accord ? Là, on va chercher un enduit assez soyeux, assez lisse, assez brillant. Bon, les bichons, maintenant l'enduit est fait. On va pouvoir passer aux phases de ratissage et finition. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux repasser, redoubler avec ce genre de spatule. Vu que ton enduit va être un petit peu plus fluide, il faudra y mettre un petit peu plus d'angle. Et naturellement, ça va te l'écarter. Il n'y a aucun souci. Sinon, ce que tu peux faire, c'est passer avec ce genre de lame. Ça, c'est juste une merveille. Quand tu as goûté, c'est très dur de revenir en arrière. Et ce genre de lame, ça va vraiment te faire une finition impec. Et assez facilement. Donc, pareil, on met toujours de l'enduit au milieu. Là, d'ailleurs, j'en ai mis un peu trop. Et en plus, il faut être vigilant parce que là, tu vois, ton enduit, tu vas plus avoir tendance à en mettre un petit peu de partout. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est vachement plus fluide. Donc, c'est pareil. Si tu ne veux pas en mettre de partout, la technique, ça peut être au lieu d'attaquer comme ça, tu vas mettre ta spatule en biais. Et tu vois, tu vas en poser un petit peu comme ça. Et tu vas en prendre petit à petit. Alors là, il ne faut pas avoir peur d'écarter, de charger, etc. Moi, d'habitude, ce pas, je la fais même avec cette spatule parce que j'aime bien ratisser un peu, un peu large. Voilà. Et à chaque fois, tu recentres. Ça évite que ça déborde la spatule, que ça te fasse de la merde. Et alors là, pour le coup, il faut appuyer quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pas en mettre, mais il faut quand même vraiment... Là, on dépose une couche fine. On dépose une couche fine et on écarte un petit peu la largeur de la bande. C'est vraiment le but de cette passe. Donc, pour ça, il faut appuyer, fermer un peu l'angle de sa spatule. Et comme ça, on est nickel. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est encore plus vrai quand tu fais ce genre de passe. C'est-à-dire que là, pour le coup, vraiment, ce qui tombe par terre, on le laisse par terre. On n'essaye pas du tout de le récupérer. Là, ça, c'est important parce que tu vois, vu que l'enduit est fluide, on va avoir tendance à en mettre un petit peu plus de partout. Et donc, ce qui tombe, il ne faudra surtout pas y remettre parce que sinon, tu es sûr que tu vas foirer ton truc. Bichon, écoutez, à partir de maintenant, mes trois passes de bande à joint sont faites. On a vu la première, collage de la bande. On a vu la deuxième, le chargeage de la bande. Et on a vu la troisième, la finition, ratissage. En sachant qu'à partir de là, le travail du plâtrier, du plaquiste est fini. Du jointeur est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il va vous rester, vous, à faire chez vous ? Il va vous rester à, bien sûr, attendre que ça sèche. C'est pareil, vu que c'est un enduit rapide, normalement dans trois heures. Et là, en plus, on en a mis une couche très fine. Donc, ça prendra peut-être un petit peu moins de temps. De toute façon, tu vois, on voit que ça commence déjà à tirer. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez la chance d'avoir une ponceuse girafe ou une ponceuse normale, ou alors que vous allez en louer une, si des fois, vous avez de la quantité, parce que sinon, avec une petite éponge comme ça, en prenant un peu le temps, ça va bien. C'est des enduits qui se poncent bien. Et là, il va falloir poncer. À partir de là, eh bien, libre cours à vous. Vous pouvez imprimer. Dans tous les cas, il faudra imprimer votre mur avec une peinture d'impression. Donc, prévu à cet effet, j'insiste, prenez de la qualité. Cette peinture, elle va bloquer le fond et elle va empêcher que tout ce que vous allez mettre par-dessus, ça ne tienne pas ou mal. Elle va vraiment bloquer le fond. Une fois que vous aurez imprimé, il y aura deux solutions. Première solution, vous collez une tapisserie, un papier peint. Il n'y a pas de souci. Ça, ce sera possible à faire à partir de cette étape. Alors, ne jamais, bien sûr, oublier de faire comme je vous avais fait tout à l'heure, dépoussiérer, etc., après chaque ponçage. Et dans le cas d'une peinture, eh bien là, à ce moment-là, soit vous le ferez, soit vous ferez venir ce qu'on appelle un peintre finisseur et lui, par-dessus son impression, il remettra peut-être un coup de projecteur, un coup de lampe, il refera peut-être un petit peu d'enduit, il reprendra peut-être à droite, à gauche, les deux, trois petites rayures, les deux, trois petits trucs qui seront passés à la trappe à travers ces étapes et ensuite, il peindra. Voilà. Bah écoutez, moi, j'étais super, super content de vous faire découvrir cet enduit, mais de vous le faire découvrir de manière ludique et instructive, parce qu'au moins, eh bien, je vous aurais montré ma technique. Ce ne sera peut-être pas la meilleure, ce n'est peut-être pas une super méga technique de pro, mais en tout cas, si vous suivez ces étapes, vous allez vous réconcilier avec les bandes à joints et crois-moi, tu auras quand même un super résultat. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, sans oublier le pouce bleu et puis, je vous dis à très vite, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. À bientôt les bichons. Yeah ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...